Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une personne m'a contacté et m'a sensibilisé sur deux problèmes auxquels il était confronté. D'une part, lorsqu'il masquait différentes feuilles, il était tout à fait facile de les afficher et cela sans aucun problème. Je vais vous en faire la démonstration. Par exemple, si je masque les quatre dernières feuilles, je vais cliquer droit sur l'onglet format négatif, sélectionner toutes les feuilles. Et ici, avec la touche CTRL, je désélectionne l'onglet menu. Donc à partir de là, je fais un clic droit et je fais masquer les feuilles que j'ai au préalablement sélectionnées, sauf bien sûr l'onglet menu. Donc si je souhaite bien sûr réafficher les feuilles, il suffit de cliquer sur la feuille active, notamment menu, et ici afficher. Avec la touche SHIFT, je sélectionne la première feuille de calcul et je laisse mon dos enfossé sur la touche SHIFT et je clique sur la dernière feuille. Et à partir de là, je clique sur OK. OK. Donc là, c'est vrai que c'est en termes de protection, c'est un peu limite. Deuxième problème, donc il avait créé des liens hypertextes en créant des formes. Par exemple, là, en cliquant sur format négatif, je vais directement dans la feuille format négatif. Et ainsi de suite. Le souci, c'est que si je fais comme tout à l'heure, à savoir si à présent je sélectionne de nouveau toutes les feuilles, sauf l'onglet menu. Donc si je veux le faire rapidement, je vais cliquer droit sur l'onglet format négatif, sélectionner toutes les feuilles. Et avec la touche CTRL, je clique sur l'onglet menu afin de ne pas le sélectionner. Donc par la suite, je vais masquer ces feuilles, masquer, et lorsque je retourne dans l'onglet menu, je vais cliquer sur format négatif. Et là, je n'ai pas la possibilité d'activer les feuilles qui sont déjà masquées. Bien sûr, si je souhaite activer de nouveau mes boutons de contrôle, les liens hypertextes, il suffit toujours pareil de cliquer sur menu et afficher, etc. Alors, nous allons remédier à ces deux problèmes. D'une part, en protégeant les feuilles masquées, c'est-à-dire qu'en cliquant sur la feuille active, vous n'aurez pas accès à afficher les autres feuilles. Donc ça, c'est une protection. Et deuxièmement, je vous dirai comment réactiver les différents boutons que j'ai créés ici pour avoir accès aux différentes feuilles. Alors, d'une part, une fois que vous aurez masqué les différentes feuilles, vous irez dans Révision et ici, dans le groupe Protéger, cliquez sur Protéger le classeur. Assurez-vous que Structure soit cochée et mettez en place un mot de passe. Donc, bien sûr, vous confirmez ce mot de passe. Et si, à présent, je clique sur l'onglet actif, je n'ai plus accès à afficher. Il est bien en gris. Si, à présent, vous souhaitez avoir accès aux différentes feuilles en cliquant sur ces liens hypertextes, vous n'aurez pas d'autre possibilité que d'enlever la protection. Alors, bien sûr, comme vous êtes le seul titulaire du mot de passe, en toute théorie, une autre personne ne pourra pas activer en cliquant droit et en cliquant sur Afficher les feuilles masquées. Donc là, je vais enlever la protection. Voilà, vous voyez, je vais cliquer sur Protéger le classeur. Et ici, je vais taper mon mot de passe. Et à partir de là, j'aurai accès à Afficher. Et de nouveau, avec la touche Shift, je vais sélectionner toutes les feuilles et cliquer sur OK. De nouveau, les feuilles sont actives, elles sont affichées. Et à partir de là, je peux aisément cliquer sur mes liens hypertextes. En faisant cette manipulation, cela m'évite d'élaborer un code VBA. Voilà, j'espère que cette petite formation vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Et à cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501